Allez, hop, hop. Non, non, la nounou ne veut pas rentrer chez elle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, voilà. Ah bah là, l'autre, là. Là, l'autre vilain qui revient. C'est bien, il s'est barré. Sinon, il peut aussi, il peut aller mordre la nounou, le nounou. Voilà. Voilà, c'est en 62 quand même. Bon cher. Voilà, les mariages. Ouais, ils dorment tous en même temps. Ça n'aura pas duré longtemps. Alors, ce n'est pas évident, mais la nounou est un homme. Je sais. Moi, c'est la moustache qui m'a mis sur la piste, mais après... Non, la seule fois où je peux contrôler un sims, c'est si j'ai besoin de le débuguer. Sinon, je ne peux pas cliquer dessus. Donc, voilà. On verra. Mais peut-être qu'ils vont aller le payer tout seul, je ne sais pas. Je... Ce sera la surprise du chef. Bon, je commence à avoir faim, moi. La vie est un éternel, pardon, au commencement. Quand tu es bambin, c'est manger, dormir, faire pipi, quoi. C'est... Jouer. Ça, c'est limité. Ah, tout le monde dort. Youhou ! C'est beau, quand même. Alors, elle a très faim, mais je... Bon, voilà, tant pis. Allez, vos toilettes, ça tombe bien. Ta mère se réveille aussi. Elle va te foutre sur... Ah, je voudrais à manger, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je suis polie, quand même. Oui, je fais pipi d'abord. Après, tu me donnes à manger. Non, ben, va pas t'asseoir, c'est... Bonjour, quelqu'un pourrait me nourrir, s'il vous plaît. Sinon, je vais me servir tout seul. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'il est fort, mon père. Bonjour, je voudrais manger. Oh, je peux le mordre. On va essayer ça, après. Bon, tu manges ou... D'accord. Elle vient de m'enlever la bouffe de la table, là. Sérieusement. Allô ? S'il vous plaît. Fais-moi manger. Alors, attends, 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 s'il te plaît. Ah, mais calme, je vais mourir. Je vais mourir ou me faire enlever par les services sociaux. Je voudrais manger. S'il te plaît. S'il te plaît. On va se retrouver sans électricité, s'il ne paie pas les factures. Enfin, il dit ce que je te disais. Tant pis. Moi, ça ne m'empêchera pas de manger, je pense. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne m'a pas nourri. Il ne m'a pas nourri, ce boulet. Je voudrais manger. Je vais mourir. Je ne vais pas mourir. Je vais perdre. Allez. Allez. Magnifique. Eh ben, dis donc. Je crois qu'on n'allait pas y arriver. Mord la mer. C'est gentil. Il faut que je morde la mer. Je mordrais la mer, alors. Moi, si je peux rendre service. Oui, alors, je veux bien, ici, qu'elle m'apprenne la vie. Mais, si je me retrouve aux services sociaux, je perds. Je perds le challenge. Je ne peux pas. Par contre, je ne peux mordre que si je suis de mauvaise humeur. Donc, je vais attendre d'être de mauvaise humeur pour les mordre. Au moins, ça me donnera peut-être à manger. Après tout, ils ne me nourrissent pas, alors. Bon, maintenant, je voudrais descendre de ma chaise, s'il te plaît. Je peux. Je peux lui en aller dessus. Je peux te mordre. Méchant. Je peux te frapper. Non, maintenant, on est devenu bons amis. Je ne peux pas le frapper. Je vais perdre. Descends-moi, s'il te plaît. Allez, 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 descends-moi de là, s'il te plaît. Il est vrai que, vu qu'elle ne me nourrit pas, après tout, je peux me nourrir directement à la source. Ça fait un peu cannibale. Puis, si vous pouviez faire un peu le ménage, les gars, parce que, sans déconner, elle bouge partout. Je ne sais pas que ça a à faire, moi. De toute façon, je ne peux pas le faire, donc, empiler. J'ai autre chose à faire, il faut que je joue. Je ne peux pas jouer, débarrasser la table. Bon, arrête de poser, là. Ton père, c'est déjà ton ami. Après, il faudra que tu disputes avec lui, alors ce serait bien que tu ne le montres pas non plus de trop. Allez, hop ! Ah, je suis en colère. Ouais, il y a un bébé magnifique. Alors, on en est où, les compétences ? Les compétences... Trois communications, deux pots, deux mouvements. Donc, je pense qu'on va se tabler sur communication, mouvements, et puis le pot. Et il nous reste encore... 25 jours. On est large. On est large. Allez. Allez, il va aller bosser. J'hésite à rappeler la nounou, parce qu'au bout d'un moment, il va croire qu'il est chez lui. Je crois que je vais aller à la garderie. C'est plus prudent, puis peut-être qu'ils vont me donner à manger, et tout ça. Je ne suis pas en retard au niveau des compétences, donc je pense qu'on va aller... Ah, bah ça y est, il a fait le ménage. Allez à la garderie, ça y va plus vite. Voilà. Voilà. Magnifique. Normalement, dès que la mer revient... On s'en fiche. Voilà. De toute façon, tu n'auras jamais promo. C'est bien, je monte mes compétences à la garderie. Aujourd'hui, elle est directe. Voilà. Il faut que j'attende. C'est magnifique. Toutes mes compétences augmentent. La garderie, c'est la vie. C'est la vie. Ah, hop, hop, hop. Il va, il va, il va, il va. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on s'en fout. Voilà. Hop, je suis revenue de la garderie, c'est beau. Allez. Puis eux, là-bas, au moins, ils m'ont nourri. Je ne suis pas dans le rôle. Ce qui n'est pas forcément le cas de mes parents, a priori. Je vais dénoncer à la dasse moi-même, je crois. Allez. C'est parti. Alors, je ne dois maîtriser que deux compétences. Enfin, plus le pot, mais on essaiera quand même de se compléter les cinq. Ce sera plus facile pour la suite. On s'en fout de ta vie. Hop. Voilà. On va manger. Parce que je sens que si j'attends d'être dans le rouge à chaque fois... Ah, il y a des crados. Allez, donne-moi à manger, si tu peux. Ah, je ne peux pas manger. Parce qu'il y a déjà quelque chose. Hop, je suis une... Alors, attends. Hop. Voilà, c'est bon. Je peux manger. Et ça devient crado chez vous. Sans rien. Oh, mon Dieu, elle a compris tout de suite. Et quand je suis triste, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, moi, je ne peux rien faire. Bon, bah, tant pis. Hé, laisse-moi manger avant que... Qu'est-ce que je mange ? Des chips, c'est normal. C'est le repas équilibré du soir. Cinq fruits et légumes par jour. Les chips, c'est des pommes de terre. C'est un légume. Ça passe. C'est normal. C'est... C'est comme ça. Je vais passer enfant. Je vais peser 200 kilos. Mais ça va bien se passer. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais descendre parce que j'ai sommeil. Ils sont où ? Ils sont où, les gens ? Elle est où ? Elle est dans le bain. Elle est bouge. Non, je ne veux pas prendre un bain. Bon. Je crois que je suis coincée sur ma chaise tant qu'elle n'a pas fini son bain. Voilà. Au milieu des odeurs et des assiettes sales d'il y a trois jours. Quand tu veux, hein. Vas-y, j'ai le temps. Il y a d'autres affaires de ma vie. Si je clique là-dessus, ça fait quoi ? Faire une sieste. C'est marrant. Je ne la connaissais pas, la sieste de la chaise. Il y a un moment où je m'écroule dans mon assiette ou pas ? C'est sympa. Ça remonte là-bas. Oui. Non, je sais qu'à la garderie, ils ne donnent pas de bain. Tout comme toi, j'ai espéré à un moment donné dans un autre challenge. Mais ils sont revenus aussi dégueulasses que quand ils sont partis. Donc, effectivement, j'entends bien. Ça aurait été sympa. Ça nous aurait bien aidé. Bon, là, je ne vais pas bien du tout. Je voudrais descendre de ma chaise, s'il vous plaît. Sinon, je te mords. Je ne peux pas te mordre. Alors, elle est en train de me dire qu'elle ne peut pas me descendre de ma chaise. Je ne le sens pas. C'est parce qu'il y a une assiette, c'est quoi ? Ah, quand même. On l'a frôlé, la cata, et parler de sa couleur. Il faut qu'on devienne amie avec notre mère. Parce qu'avec le père, c'est bon, mais avec la mère... Pourquoi tu es triste ? Ah, tu as eu un accident sur le pot, ça arrive. On va raconter des blagues. Je ne peux pas suggérer à ma mère de faire le ménage ? Non, ça ne passe pas. On est amie, on est amie. Parlez des camions. Parlez de son animal préféré, qu'on n'a pas d'animal. Oui, alors, j'anticipe mes signes parce que je te vois venir. Oui, elle aura un animal, mais quand elle sera capable de l'acheter elle-même par téléphone. Voilà. Pour l'instant, il ne faut pas rajouter un chat là-dessus. Il finira par crever, à bouffer des assiettes sales. Ce n'est pas la peine. Bon. Tu vas peut-être aller me coucher parce que moi, j'ai sommeil. Si tu es capable de faire ça. Voilà. Une histoire, s'il te plaît. Merci. Voilà. Allez. Au lit. Et s'il pouvait aller vous coucher tous les deux, vous aussi, ça passerait le temps plus vite après. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on accélère un petit peu. Les autres, on s'en fiche de savoir ce qu'il faut. De toute façon, je renonce. J'ai arrêté d'espérer qu'ils dorment tous en même temps. Ils viennent se pisser dessus, c'est normal. Il n'y a pas qu'ils soient aux toilettes. C'est bien connu. Ce serait compliqué d'y aller tout seul. Si ça ne vous gêne pas, je prends deux secondes pour sauvegarder. Parce que je viens de laguer un petit peu et je ne voudrais pas planter en cours de route. Ça m'embêterait. Ça fait bien une heure et demie qu'on est là-dessus. Il faut hésiter de perdre une heure et demie le jeu. Ça m'arrange. Alors. Ils n'ont pas dormi de la nuit, je crois. Voilà, les toilettes. On va continuer de devenir amie avec sa mère. Je ne sais pas si je peux manger les peuples périmés qui traînent. Si, s'il y en a dans le frigo, je peux peut-être me servir toute seule. Non, il n'y a rien dans le frigo, tu penses ? Cette famille de... Cette famille pourrie qui ne s'occupe pas de ses mômes. Ils n'ont pas laissé à manger dans le frigo. Allez, par contre, ils viennent toujours me voir faire pipi. C'est un peu l'attraction. Il y en a chez eux, ils ont une télé. Dans cette famille, ils ont un pot. Voilà, magnifique. On a presque maîtrisé. Et moi, j'ai la dalle. Bonjour, je voudrais manger, s'il vous plaît. On va demander au père, il est plus efficace que la mère. Voilà. Enfin, en général. Voilà, magnifique. Et donc, lui, il m'a fait quoi manger ses verres ? Des petits pois. Voilà, donc des chips le soir et des petits pois à 9h du matin. On reste toujours un peu dans le même thème. Équilibre alimentaire et... Il est bien très tense, tout ça. Heureusement que ça n'est qu'un jeu. On va mettre un peu les murs, c'est... Allez ! Alors, maintenant, je voudrais descendre. Bonjour, prends-moi dans les bras, s'il te plaît. Ouais, non, on va baisser les murs parce que les murs, là, sans papier, pas, ça me stresse. Allez. Hop. C'est bon, on a les petits pois, non ? Donc, tu ne vas pas aller regarder la télé, il y a autre chose à faire. Voilà, on va continuer d'apprendre les compétences. Allez. Empiler. 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 Mais arrête de parler à ton père, c'est bon. Elle est contente, allez. Voilà, on accélère un peu le rythme. Voilà. C'est parti. Niveau 3, mouvement. C'est bien, on avance. On est en 3, on doit être à 3 communications, 3 mouvements. À 4 communications. Et 2, le pot. Et puis, c'est de là qu'il faudra travailler aussi. Pourquoi tu arrêtes ? Pourquoi tu arrêtes ? Il n'y a pas de raison, tu continues. Ah, mais tu vas partir à regarder. Allez, on a gardé, il ne sait plus. C'est plus efficace que la nounou. C'est parti, le temps passe vite. Voilà, lui, il a eu des bonnes notes. C'est merveilleux, il ne fait jamais ses devoirs. Il a eu des bonnes notes. Dans les autres parties, tu te fais chier, tu fais les devoirs. Les gamins, ils mettent 15 pommes à monter. Là, tu ne t'occupes pas de lui, il ne fait pas ses devoirs. Et hop, il chauffe des bonnes notes. Hop. Alors... Bon, c'est quand tu veux, tu rentres de la garderie. Elle va venir rentrer de l'école. Alors, elle est à la garderie, mais je l'entends encore parler. C'est... D'ailleurs, il y a son ombre, toujours à côté des... Voilà. À l'endroit où elle réapparaît, il y a toujours son ombre. Elle est aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi tu viens me voir ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi ? Non, parce que quand je te demande de t'occuper de moi, de me mettre sur la chaise hôte, on ne s'en sort pas. Ouais, la nounou, c'était sympa, mais... C'est de jouer l'incruste, quoi. Bon. Viendra la prochaine fois, si ça te plaît, on le sera la nounou. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a que ça pour te faire plaisir ? Hop. Bah, 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 bah. Tu ne maîtrises pas encore ? Vas-y, un dernier petit coup, là. Fais-le-moi. Allez. Voilà. Magnifique. Nous avons donc validé la première tâche. Donc, je vais aller voir ma mère. Est-ce que je rappelle... Ah oui, là, forcément, elle dort. Est-ce que je rappelle qu'il faut qu'on devienne amie. Donc, hop, réveille-toi. Ils sont à quel aller dormir dans ton lit. Voilà. On va parler. C'est... Ah, je suis en colère. Je voulais qu'on la morde tout à l'heure. On ne peut pas la mordre, méchant. Mordre. Arrête de parler, va mordre, ta mère. Non, c'est juste parce que je ne le fais jamais ailleurs et que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas, d'ailleurs, une super bonne idée parce que c'est un peu contre-productif pour l'accomplissement du challenge. Mais ce n'est pas grave. J'ai envie de tester ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, arrête de parler. Va mordre ta mère. Même ça, il ne veut pas. C'est compliqué, je te jure. Allez, vas-y, prends-lui après. Mange-la. Là, tu lui as un bout de doigt, quoi. C'est tout ça pour ça. Bon, écoute. Maintenant, on va peut-être pouvoir... Voilà. Parlez-vous de la fête ? Parlez-vous de jouer ? Parlez-vous de la fête ? Et une histoire pour aller. Allez. Du coup, on n'est plus potes du tout, donc c'est compliqué. Il va falloir que je rame pour redevenir bonne amie avec ma mère, quoi. Alors. Allez. Voilà. J'attends toujours qu'elle me raconte une histoire, là. Non, bah, tu sais quoi ? Va dormir, parce que si t'attends pas mère, demain, tu seras encore, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, voilà. Alors, elle ne veut pas me lire d'histoire et quand je t'ai de me coucher, elle m'empêche de me coucher. Non, mais il faut la brûler, elle. Allez. Je vais re-sauvegarder. Je vais re-sauvegarder. J'ai de nouveau la gué 30 secondes. Voilà. Allez. Je vais re-sauvegarder, c'est bon. Allez. Tout le monde dort. Allez. Hop, 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 hop. Peut-être qu'il faut accélérer. Non, il ne dorme pas tous, encore une fois. Allez, hop, hop, hop. Bon, bah, écoutez. Je crois que cette vitesse rapide, on n'aura jamais, hein. Enfin, pas souvent. D'un autre côté, si j'appuie pas sur le 3, c'est sûr que ça avance pas vite. Donc, si le père dort là, où dort le fils ? Avec sa mère. Ça me rappelle des choses, ça. Comme dans la vraie vie. Allez. Bon. Oh, pourquoi ça se remet en lecture ? Pour une fois qu'ils dorment tous, quoi. Allez, hop, 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 hop. J'ai très faim, moi, par contre. Oh, putain, j'espère qu'ils m'ont pas galéré à me donner à bouffer. Parce que c'est le stress tous les jours d'arriver à manger, quoi. J'en suis là. J'ai l'impression d'être sur Koh-Lanta, quoi. Tous les jours, je me demande si je vais avoir à bouffer. Qu'est-ce qu'il est parti faire, lui ? Ah, il est parti. J'ai cru qu'il était épicé dans les arbres. Je sais plus dans quel opus c'était, ça, qu'il pouvait aller faire pipi dans les buissons. Je me souviens plus. Il m'y souviens plus. Ah, il faudrait me laver aussi. Bon, s'il y a un de mes deux parents qui pouvaient se lever, les gars. J'ai besoin de manger et d'être lavé. Allez, allez, allez. Bon. On va aller les réveiller. On va aller sur le pot. Et on va réveiller. Allez, on va la réveiller. Le père est toujours plus efficace que la mère. Allez, je voudrais manger, s'il te plaît. Si tu as faim, c'est à manger. Non, je ne peux pas, mais toi, tu peux te faire à manger. Il a dit qu'il parle à son robot, c'est bien. Non, il ne veut pas me nourrir. Ah oui. Allez, ça y est, il m'a pris, il m'a mis sur la table, sur la chaise haute. C'est bien, on progresse. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va manger ce matin ? De la compote de pommes, c'est ce qui se fait de mieux depuis le départ quand même. Alors, on va laisser me manger. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de me doucher avant d'aller partir au travail ? Je ne suis pas sûre. On va tenter. Voilà, il me parle. Allez, 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 allez. On va cliquer sur « Donne-moi un bain ». Direct. Et après, on ira jouer. Voilà, c'est qu'à tout demander au père. On s'entend vachement mieux avec le père qu'avec la mère. Mais il faut que je devienne pote avec les deux. Il faut que je devienne pote avec les deux. Donc, on s'occupera de la mère après. Ah ben, ça y est, elle a tout cassé. Vous voyez qu'ils vont aller réparer tout seuls ? Moi, j'ai un sérieux doute. Le premier qui casse la baignoire, je le tue. Je le tue. Allez, je vais en bain. Je ne sais pas si... Ah, je peux remplacer quand même. Ça va. Je vais remplacer parce qu'ils ne vont pas venir le réparer, bien sûr. Il ne faut pas casser les trucs chers, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas beaucoup de... Il n'y aura jamais de promo, alors. Bon, tu veux bien me laver, s'il te plaît, là ? Au lieu de bouffer tes chips. On va déconner. Et genre, un golet comme ça, il bouffe des chips, quoi. C'est ça, ouais. Ah ben, ça te va grandir à faire le ménage, hein. De toute façon, c'est... C'est Cendrillon, j'aurais dû l'appeler. C'est parce que... Dès qu'elle va être capable de faire le ménage, c'est elle qui va le faire. Regarde-moi ce bordel, il y a encore une... Il y a encore une poêle sur le feu, quoi. Tu m'as lavé, là, sérieusement ? Tu te fiches de moi. Tu ne m'as pas lavé. Tu m'as trempé dans l'eau, tu m'as ressorti. C'est... Bon, il a voulu l'arnaquer sur le bain, quoi. Ouais, il est magnifique. Ouais. Pompilé. Oui, bah oui, de toute façon, il y a des bacs, là, exprès, mais... C'est rien que je les remplis, s'ils vont jamais s'en occuper, ces boulets, là. Ils arrivent déjà pour débarrasser une poêle et une assiette. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un, mais bon. Soit. Bon, allez, continue à jouer. Allez, je check un peu. On en est. Eh bien, c'est pas mal, tout ça. La communication, on y est presque. Les mouvements encore un petit peu. Les deux os, c'est du bonus. Et il faut qu'on s'occupe de faire monter la relation avec sa mère. Alors, tous, ils viennent me parler à travers le mur. Mais non, mais il ne va pas lui parler. On s'en fiche de lui parler. On n'a pas besoin de lui parler. On a besoin que tu montes tes compétences. T'auras besoin de lui parler, t'es là. Bon, je fais revenir la nounou, alors. Bon, ben. Allez, va pour la nounou. C'est le même. C'est le même. Donc, tu vois, c'est un homme. C'est un squatter. Allez, c'est parti. On continue. Il faut que je sauvegarde de temps en temps. Je rame un petit peu. Je sens que ma partie a des légers fris. Et je sens venir, moi, les Sims 4 me cesser de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition. Allez. Elle est en colère. Pourquoi elle est en colère ? On ne sait pas. Elle a fait trop de cubes. Écoute, arrête les cubes. Sur ta tablette. Allez, on va nous valider la dernière, enfin, la première compétence. Hop. L'autre, il vit ça live au bout. De toute façon, il ne va jamais rentrer chez lui. On le sait déjà. Mais c'est super sympa de s'occuper que d'un Sims et d'en avoir absolument rien à péter de ce que font les autres. C'est cool. C'est reposant. C'est pas compliqué. En plus, Bambin... C'est pas trop... Ça ne manque pas... Allez. C'est pas le moment de faire dans ta couche, quand même. T'as pas fait une seule fois dans ta couche. Allez. Il y a Nounou. Elle dit... Ah bah, il y a la mère qui est rentrée. Ah oui, il faut qu'on aille... Il faut qu'on demande une histoire à la mère parce qu'il faut qu'on monte la relation avec sa mère. On a déjà validé une tâche sur trois. Il nous manque, voilà, monter la relation avec la mère et maîtriser deux autres capacités de Bambin. Mais ça, c'est en bonne loi. Donc, évidemment, il manque que... Qu'est-ce qu'il fait ? Il vaporise. C'est bien. Le gamin, il va peut-être pouvoir dormir. C'est l'horreur. La mère va me raconter une histoire. Magnifique. On va me jeter un oeil. Par contre, on commence déjà à avoir la dalle. 23 jours. Super. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va dormir un tout petit peu. Puis, on va aller réclamer à manger à sa mère. Vous voyez que c'est passé dans le jaune au moins. Au niveau de la barre d'énergie. Voilà. Allez, hop ! Demander à manger à sa mère. Oui, tu es triste. Pourquoi tu es triste ? Tu veux retourner au lit. Mais tu vas manger d'abord. Qu'est-ce qu'elle fait ? Demander à manger, ça est bien. Pour une fois, elle a compris ce qu'on lui demandait. Elle n'est pas blonde, elle aussi. Je peux en avoir à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle va me sortir ? Les petits pois. Très bien. Allez, parler de la fête. Raconter. Toc, toc, toc. Raconter une histoire idiote. Hop et alors, la bonne humeur, c'est bien. Parler de dinosaures. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Ça va être hyper compliqué de monter la relation avec la mère. Je sens que c'est ça, le challenge. Visiblement. Ah ouais, puis elle relâche les autres. Elle est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas moyen qui la nettoie. Ça serait trop leur demander. Raconter une histoire idiote. Amicale, amicale, parler de dinosaures. Amicale, enlacer, tendrement. Non, elle ne s'entend vraiment pas. Putain, je vais galérer. Je vais galérer. Elle ne veut pas du tout être amie avec moi, je crois. Plus on se parle, plus la barre descend. Je ne sens pas ça du tout. Voilà. Oh là là. J'arrive même à faire baisser mon empathie sans rien faire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y en a pas qui va me sortir de là, je vais dormir. Sors-moi de là. S'il te plaît. Tout le monde a déjà foutu dans une famille pourrie. Non, pas toi. Toi, tu es vilaine. Non, merci. Fais un câlin. Si je te fais un câlin, tu vas être contente quand même. Je te fais un câlin. Elle voulait m'apprendre à des choses en plus. Mais tu as vu l'heure. Voilà. Très bien. Allez, Oli. Demandez une histoire pour dormir à ta mère. Si tu lui tapes des crises aussi. Alors cet enfant va finir avec des... Comment dire ? Des traits de caractère horribles. Mais non, je ne veux pas que ce soit lui qui te couche. Je veux que ce soit ta mère. Hop. En fait, chaque fois que tu leur demandes une action, il faut aller vérifier derrière qu'ils la font bien. Sinon, je suis encore en train de faire baisser ma relation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est à l'adolescence que je suis censée me disputer avec un de mes parents. Pas au stade bambin. Bon, écoute, il n'y en a pas qui veut me coucher. Dormir. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Ça y est, elle m'a couché. Elle a compris. Enfin, elle a fait un truc chelou avec ses bras quand même. Allez, hop. On passe en accéléré. Je les laisse vivre leur vie. Et donc, elle va me regarder d'ormir toute la nuit. C'est bien. C'est bien. Bon. Bah, vas-y. Va faire ce que tu as à faire. Oh, elle est chouette, celle-là. C'est pas possible. C'est... Elle est gourde, hein. Elle est gourde. Bon, allez tous vous coucher, là. Qu'on puisse accélérer un peu. Voilà. Elle se pisse dessus. On peut la mettre sur les petits pois. C'est bien. C'est bien. Ah bah là, c'est plutôt la mère, hein. Qui était maltraitée. Moi, j'ai envie de te dire. Parce que... La mère, elle a pris cher, là, au niveau des bras. La petite, ça allait, quoi. Mais... Bon. Oh putain, je t'ai repassé en lecture. Mais c'est pas possible. Faut tout vérifier, quoi. C'est... Tu peux pas dans ces circonstances, ça, c'est Sims. Jamais. Allez. Hop, quand on va finir de dormir, tiens, à manger. Je vous fais quand même remarquer que pour l'instant, je suis pas morte de faim. J'ai pas été enlevée par les services sociaux. Je suis plutôt propre sur moi. Franchement, je trouve qu'avec les boulets qu'ils m'ont mis comme parent, je m'en sors pas mal. Bon. Faut vraiment que je m'entende avec ma mère, qu'on va qu'elle soit de bonne humeur. Parce que sinon, ça va pas le faire. J'aurais dû commencer par ça direct, en fait. Parce qu'avec le père, c'est plutôt facile. Bon, dès samedi, personne va pousser. On devra avoir le temps. Allez. Voilà, moi je vais bien. Je vais attendre qu'elle se lève toute seule. Je vais demander à mon père de mourir. Et dès que la mère sera réveillée, j'irai lui causer. Si j'en réveille, elle est capable d'être de mauvaise humeur. Et de nouveau, de dégrader la relation. Qu'est-ce qu'il m'a fait dès le matin ? Un sandwich confiture en beurre de cacahuète. Magnifique ! Chaque jour est un nouveau délice. Comment ça doit être écœurant ? Confiture en beurre de cacahuète, c'est pas possible. Voilà. Ah non, mais non, mais ne me repose pas dessus. Mais qui les cons ? C'est pas possible. Pose-moi par terre. C'est pas possible. Lâche les autres. Vas-y, pose-moi là. Tu peux pas me poser ? Déambuler, voilà. Je veux déambuler. Laisse-moi déambuler. Bon, elle dort toujours, elle. Mais non, mais lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Bah, je vais aller jouer un peu en attendant que la mère se réveille. Je veux pas la réveiller, je veux pas l'enveiller. Enfin, je veux pas qu'elle soit de mauvaise humeur, surtout. Donc, euh... On va la laisser tranquille. Niveau 4 du mouvement, c'est très bien. Où je vais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais non ! Non, ne me mets pas dans la chaise hôte ! Mais ils sont fous, ces gens. Ils sont fous. Ne me mets pas, voilà, dans la chaise hôte. Surtout pas. Je pense que la mère, elle est morte, quoi. Elle bouge plus. Ça fait... Ça fait deux jours qu'elle dort. Je pense qu'elle est morte et qu'ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Ah, ça y est, elle est là. Hop ! Ah, elle est de mauvaise humeur. Bah, va manger, alors ! Prendre dans les bras. On va faire des trucs sympas où elle peut pas trop être de mauvaise humeur. Faire un câlin. On l'a assez tendrement. On va parler de sa peluche, la couleur. Alors, c'est bon, c'est... T'es énervée, ça ? T'es énervée, ça ? Voilà. C'est bien, on monte, là. On va pas demander un livre. C'est à redemandé de lire un livre. Voilà. Lise-moi un livre. Ça, tu peux le faire, lire un livre. Allez. Du coup, je parle à mon père. Mais ne parle pas à ton père. Non, c'est à ta mère que tu dois demander un livre. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Ils ont compris. Magnifique. Voilà, ça fait monter la compétence. Ça fait monter... C'est ça, tu joues avec ton enfant, tu te sens beaucoup. Ça ne t'empêche pas d'avoir faim. Racontez une histoire idiote puisqu'elle est de bonne humeur. Voilà, c'est tendrement. Oh, c'est le gamin qui fait le ménage. Je te jure, ils m'ont foutu des parents. Si elle aime sa mère, elle aime sa mère. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Il va falloir qu'elle devienne amie avec sa mère et puis à l'adolescence, elle deviendra moins amie. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin qu'on passe à l'étape d'après. C'est plutôt facile avec son père. Tant qu'elle est de bonne humeur, je pense qu'elle accepte tout ce que je lui raconte. Comme dans la vie, en fait. Quand tu n'es pas de bonne humeur, tu supportes moins tes enfants. Voilà. Faire des grimaces. Faire des sapeaux leurs préférés. Allez. Est-ce que ça monte ? Tranquillement. Là, c'est bon. Ça se peut reposer. Bah mange, mais parle-moi. Tu peux manger. Mais non, mais le repose pas. Mange. C'est pas possible. C'est pas possible. On va lui raconter une blague. Bon, de toute façon, on a toujours la bonne humeur. Donc, c'est déjà ça. Parlez-vous à pouvoir préférer ? Enlacer n'importe quoi. Hop. Enlacer tendrement. On est toujours juste amie. Non, mais toujours pas. Allez, hop. On va lire une histoire. On verra demain. Demander une histoire pour dormir. Ah, hop. Voilà. Paupe la bouche pleine. Oh, ça va. Ça va. C'est pour le bien du challenge. Et pour qu'elle dort de faim aussi, parce que sinon, je ne suis pas là. Je ne sais pas comment ça se passe si elle meura bon que j'ai pu les venir à nuit. C'est bon, moi, je dors. On va laisser les autres. C'est vrai qu'il y a leurs occupations. Donc, en fait, c'est bien le gamin qui fait le ménage, vider les poubelles. C'est bien. Bonne ambiance. Bon, je pense qu'on va finir. On va passer dimanche et puis on va s'arrêter. Ça fera une semaine de jeu, ce qui est pas mal, déjà. Et puis, on aura déjà pas mal avancé. On aura déjà validé quelques tâches. Ça repasse toujours en play. Ça m'énerve. Oh là là ! Fatigueux. Allez, on dort. On va demain matin. Donc, il faut aussi le moment que j'aille sur le pot. Alors. On va déjà le programmer tout de suite. Et les autres, ils dorment pas. C'est magique. Ils savent pas quoi faire, mais ils dorment pas. Et donc, demain, ils vont dormir toute la journée. Quand j'aurai besoin d'eux, eh bien, ils seront tous en train de pioncer. Bien sûr. Tout à fait normal. Ils sont vraiment... Ils sont bloqués. Ils bougent plus. C'est bizarre, quand même. Y'en a pas un qui bouge. Ils sont vraiment coincés ou pas ? J'ai l'impression qu'ils sont coincés, les gars. T'en vas les décoincer. T'as eu moins qu'il n'y ait plus que ça. Une partie qui boy. Voilà. Je raconte ma vie à tout le monde. T'as eu moins qu'il n'y a plus. Ok, tout le monde est coincé. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Et ça débloque tout le monde en général. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, bah toi, tu peux retourner dans... Non, bah tu vas aller aux toilettes. Ah non, fais pas dans ta couche. T'es prêt à aller sur le pot. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi tu viens me voir ? Au lieu de venir me parler, va donc aux toilettes, c'est ultra que tu pisses partout dans ma chambre. Ouais, un oeuf d'un mariage magnifique. Magnifique. Oh, bah, c'est la qualité avec le notario. Magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ah, vas-y, fais dans ta couche, hein. Ils n'ont pas laissé un peu à bouffer, là, parce que... Moi, j'ai faim. Allez. Non, pas à boire. Hop. À manger à ta mère. Bon, ils sont encore coincés. C'est pas possible. On va pas en sortir, les gars, si vous vous coincez toutes les deux minutes. Je sais pas si... Ah, si ça, ils sont débloqués. Bon. Euh, faut me faire manger, les gars. Rapidement. Avant de tout. Ben... Je sais pas. Bon, ben, ben, oui, mais... Le père, visiblement, il a pas été... Il sait pas lire, il sait pas aller sur le pot. Il sait pas faire grand-chose. Il est beau. Il soit beau et tais-toi. On peut pas tout faire, hein. Allez, on va finir la journée. Est-ce qu'elle m'a donné à manger ? Oui. Elle m'a donné des biscuits pour animaux. Bien sûr. Ou des biscuits animaux, plutôt. J'espère que c'est des biscuits animaux. C'est des formes d'animaux ou pas ? Eh ben, on saura pas. Elle m'a filé des croquettes, en fait. Eh ben, heureusement, je l'ai mordu tout à l'heure, tiens. C'est ma vengeance. Avant d'aller au lit, il faut qu'il y en ait un qui me descende, les gars. Je vous dis. Vas-y, fais-moi descendre, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, ce pion ? Quand t'es... Allez, descends-moi de là. Descends-moi avant de te faire bouffer par un... Hop, amicale, enlacée tendrement. Allez, viens me prendre dans les bras. Elle mange des animaux que je mange et pas des croquettes pour chiens. Ah ben, je sais pas. Au point où on en est, tu sais. Les chips le soir, les petits pois le matin. Je vais dire... Voilà. Allez, on va dormir. Il y a quelqu'un dans mon lit, sinon. C'est ça. Je préfère pouvoir dormir quand même. Elle peut dormir quand même, c'est... Voilà. Elle réussit à s'en sortir, je sais pas trop comment. Elle veut pas aller dormir, elle ? Moi, elle préfère nettoyer la baignoire. C'est bien. C'est... Et la chaise eau, tu veux pas la laver aussi ? Elle va pisser... Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le monstre qui est dans le... Il est plus sous le lit, il est dans le lit maintenant. C'est venu avec une mise à jour. Avec de la mise à jour des cheveux bouclés. Voilà. Tu fais pipi, puis tu retournes dormir parce que... T'as pas fini ta nuit avec toutes ces bêtises. Et que... J'ai besoin de toi en forme. Allez. Un petit point sur les compétences avant de partir. Donc, pour valider des tâches, il me faut juste valider les mouvements. On va essayer de faire les deux derniers aussi. Et surtout, il faut que je fasse monter la relation avec sa mère. Parce que là, c'est pas gagné-gagné. J'ai toujours pas de facture, c'est très bien. Ça marche un peu, il m'a évité. C'est bien, il fait du travail supplémentaire tout seul. Il est bien, ce gosse. Bon, t'en es où, toi ? Allez. Tu vas aller voir ta mère quand elle sortira du bain. L'histoire de monter la relation un petit peu. Allez, c'est bon, t'as assez dormi. Va voir ta mère. Allez, encore de mauvaise humeur. Elle a faim. Vas-y, mange. Qu'est-ce que tu fais ? Laisse ta mère manger quand même. Tu lui parles ? Ah bah non. Non, elle sait pas faire deux choses à la fois. Elle peut pas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Où elle va ? On va parler de super-héros. Faire des grimaces. Enlacer tendrement. Elle est enjouée. C'est bien ça, enjouée. C'est un mood positif. Allez. Dommage, il n'y a pas le bouton. Est-ce que tu veux être mon amie ? Non, mais te sauve pas. Te sauve pas. Hop. Allez, 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 allez. Je veux qu'on soit amie avant ce soir, là. Enfin, bonne amie avant ce soir. Oh là là, le frigo est pourri. Ils m'ont cassé le frigo, ces boulets. Bon, ben, remplacer. Ah oui, là, je ne l'ai pas dérangée. Elle n'a pas voulu manger, quand même. Elle fait le régime, la mère, je crois. Elle n'est pas... Voilà, elle parle de ses couleurs préférées. Elle raconte une histoire idiote. Elle parle de son animal. Allez, allez. Demandez de jouer. Est-ce qu'on en est amie ou pas ? Non, on en est amie, mais toujours pas. Elle est quoi ? Elle est snob, végétarienne et romantique. Ah, c'est pas facile. Ah, ben, elle est végétarienne. C'est pour ça qu'elle nous file. Pour faire des petits pois dès le matin. Bon, ben, vous ferez des joues après. Surtout, ne vous faites pas le troisième. Parce que je ne saurais pas quoi en faire. Ah, ça, ça va nous faire monter la compétence. Enfin, la compétence. Ça va nous faire monter la relation, ça. Je le sens. Allez. On finit. Allez. Allez. Bon, on en est où ? Je ne sais pas. Oh, mais c'est pas possible. C'est possible. Et c'est... Ah oui, là, la 504 est beaucoup plus poussée. Ah, oui, créative d'infiches. Ah, oui. Par des dinosaures. Allez. C'est bien. Conversation agréable. Tout le monde est content. Allez, hop, 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 là. Parce que je vais avoir faim. Ça va encore être une galère. Et bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va devenir super pote. Par contre, on ne va pas tout valider comme ça. Dès les premiers jours, il faut s'en garder. Il faut s'en garder pour les prochains lives, mais quand même. Bon, ben, on va laisser tomber, de toute façon. Parce que je commence à avoir la balle. Ah. Youhou ! On a réussi. Lola vient de devenir une bonne amie de Julia. Magnifique. Allez, maintenant, tu peux aller me donner à manger. Alors, maintenant, mon amie... Non, pas à boire. Pas à boire. Demander à manger. Ouhou ! Allez. Qu'on finisse la journée et qu'on finisse le live sur cette bonne note positive. Du coup, c'est cool. On a validé deux tâches sur deux du stade bambin. Allez, je n'avais toujours pas la nourrir. C'est pas possible. Il ne nous manquera que le troisième qui est, pour moi, le plus facile à savoir monter les compétences. Bon, ben... Allez. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Je vais me manger, s'il te plaît. Alors, le plat du jour. Compote de pommes. Voilà. Très bien. Et elle va décider à manger. Youhou ! Elle va manger du yaourt. Non, non, mais l'amitié, là, c'est bon. On l'a eue. On va l'entretenir petit à petit. Elle va lui raconter des histoires le soir. Lui donner son bain, tout ça. Ça va rester comme il faut. Bon, allez. C'est bon, j'ai mangé. Sortez-moi de là. Hop, un petit tour sur le pot. Et au dodo ! Et ce sera la fin du live pour ce soir. Hop, c'est parti. Hop, une histoire à ta mère. Ça fera monter un peu la relation. C'est bien, une histoire. Hop. Et c'est bon, je dors. Magnifique. Voilà. Bah, écoutez, on va arrêter là pour ce soir. Merci à tous ceux qui sont venus jeter un oeil et faire un petit coucou. Merci à Missing d'être là comme très souvent. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et que vous reviendrez pour un prochain live. Ou faire un tour éventuellement sur ma chaîne YouTube pour voir les anciennes vidéos. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain live. Je ne sais pas encore exactement quand. Très certainement, lundi prochain, je pense. Parce que ce week-end, je ne vais pas pouvoir. Donc, très certainement lundi. Et puis, peut-être demain dans la journée un live. Mais qui n'aura rien à voir avec les Sims. Ça va dépendre si j'ai le temps ou pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Twitch ou ailleurs. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501